Bonjour, voilà l'état de mes cheveux ce matin, alors je suis carrément à la bourge, j'ai rendez-vous dans 15 minutes au salon. Je ne les ai pas laver volontairement, parce que quand tu vas faire soit des couleurs, soit des mèches, moi ce qui est mon cas, je vais faire plein de petites mèches, il vaut mieux éviter. J'hésite encore à peut-être faire un carré encore plus court ici. Le problème c'est que moi, regardez mes cheveux, naturellement ils ondulent, j'aime pas les laisser comme ça quand ils sont dans cet état. Et pour avoir le carré que je veux, il faudrait que je les lisse tout le temps, tout le temps, et à un moment donné ça me les pète, c'est pour ça qu'après ils poussent plus. Au moment où je vous parle, je ne sais pas, on verra je pense sur place. Donc voilà, allez, let's go ! Je vais m'y arriver comme ça le bâtard, quand il n'y a personne. Quelle heure est-il ? 55. Voilà c'est parfait, les gens attendent devant. Et en plus cette longueur là que j'ai actuellement, c'est la longueur ingrate qui est moche. Là où c'est joli c'est un peu plus court ou un peu plus long. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pour le moment on a décidé de faire des mèches un peu voiles, donc on a beaucoup de coupes, des petites. Et quant à la coupe ça on ne sait pas, on attend pour voir un petit peu. Une fois que ça sera séché, donc ce n'est pas plus mal. Et voilà, elle n'a pas coupé parce qu'en fait je me suis dit que je n'étais pas prête. Je voulais attendre un petit peu. On a juste fait des voiles, ce n'est même pas des mèches, elle a fait des voiles un peu partout pour le côté lumineux. Voilà, je peux encore les attacher. Par contre, je n'ai pas fait de patine non plus. Peut-être que j'en ferai une, mais si j'en fais une c'est dans un mois, c'est juste très rapide. Et il ne faut pas que j'oublie, j'ai un truc à vous dire, ça je vous en parlerai à la maison. Ça n'a rien à voir avec les cheveux, mais il ne faut pas que j'oublie. Là, je vais peut-être aller acheter un truc pour nous deux ce midi. Il n'a pas cours aujourd'hui, donc c'est possible que je prenne j'envie d'une salade, un truc comme ça. Le temps est très bizarre aujourd'hui. Il n'y a pas trop d'air et tu as l'impression que ça va péter, d'ailleurs, de l'orage. Bon, je suis de retour. J'ai pris ça également. C'est en mini, parce qu'avant de passer au gros format, déjà je veux voir si ça me convient. C'est une nouvelle problématique, je ne le connais pas celui-là. J'ai les cheveux qui graissent super vite en ce moment. Peut-être que c'est le fait aussi que je badigeonne avant de me coucher ma peau de crème très très épaisse. Forcément, ça me boit, ça remonte, ça va dans les cheveux, la frange, c'est possible. Bon, en tout cas, ça me plaît plutôt pas mal. Ce que je voulais vous dire, concernant ma dernière vidéo, je vous parlais que j'avais envoyé un mail à 60 millions de consommateurs concernant leur étude sur l'huile d'olive. J'avais un doute, tout ça, enfin que j'avais un doute. Qu'une d'entre vous m'avait soumis un doute en disant, oui, c'est pas bon, celle que tu mets en avant, qui ils ont mis en avant n'est pas bonne. Donc, ils m'ont répondu le soir même. Je trouve ça très très chouette. Bonjour, ça va être plus simple. Plutôt que je vous résume, au moins ça sera leur mot à eux. Donc, je rappelle, 60 millions de consommateurs ont fait une étude pour savoir quelle était la meilleure huile d'olive. Parce qu'il y a des huiles d'olive qui parfois se disent bio et dedans, il y a plein de produits plastiques. Enfin, pas ouf. Et donc, à la suite de leur étude, il s'est révélé que c'était l'huile d'olive Prima Donna de chez Lidl qui serait la meilleure et non la bio. Alors, bonjour. Vos abonnés se mélangent dans les essais que nous menons, entre parenthèses, 60 millions de consommateurs. Et ceux de nos confrères de Que Choisir. Nous n'avons pas testé la même référence que nos confrères. 60 millions a en effet testé la Prima Donna classique, celle que je vous disais. Alors que Que Choisir a testé la version bio, toujours de chez Lidl. Il ne s'agit donc pas des mêmes produits, même s'ils portent la même marque. Celle qui occupe la première place de notre essai est la version conventionnelle de cette huile d'olive Lidl. Donc celle que je vous ai montrée, qui n'a pas les mêmes caractéristiques que la bio qui a été déclassée après l'essai par Que Choisir. Donc la bio a été déclassée. Voilà, donc celle que j'ai achetée suite à leur étude, celle-ci de chez Lidl, est donc la mieux notée. Si jamais ils me répondent de nouveau, je vous tiendrai au courant. Je ne me suis pas arrêtée pour acheter comme prévu un sandwich ou une salade. Non, je vais avoir de quoi la grignotée. Vous vous rendez pas compte ? La lumière baisse. Il est midi et demi. T'as l'impression qu'il est 21h. Comme je vous disais, là, il va falloir que je produise à fond la caisse cet après-midi. Box, box. J'aimerais trop, mais il ne faut pas arriver. J'aimerais vraiment pouvoir... Je vais mettre le paquet, là, cet après-midi. Ça va être... Je vais faire que ça, que ça. Bah ouais, tiens, je vais me faire ça ce midi. Ça me tente bien. Le poulet aux olives quinoa. Alors, je découvre Eric. T'es allé chercher des baguettes pour demain matin. Et des gâteaux pour le café. T'as pris les mêmes pour nous deux ou pas ? Oui. Ah, des éclairs au café. Très bien. C'est le moment. C'est le moment de s'y mettre. Il est un petit peu plus de 19h. Et je suis très, très, très fière de moi. Non, mais là, l'objectif du jour, c'est bon. On est bon, là ? Et ça ne mérite pas des sushis, ça ? Non, j'ai envie de sushis. J'ai envie de sushis, mais non, en fait. J'ai une meilleure idée. Voilà, j'ai même rempli les sacs comme ça. Il n'y aura plus rien à faire demain matin. Je vais me faire mes ranas, là, aux artichauts. Devant quoi ? Les quatre nouveaux épisodes de Bridgerton. Je vais les savourer, tout comme les pâtes. Je vais rajouter un peu de miel. Chavrou, évidemment. Et pourquoi pas un peu de persil, aussi ? Ah, je l'ai fait vraiment al dente. 30 secondes de moins que le temps prévu. Parce que je vais les snacker. Un petit peu de l'île d'olive, plus de Madonna. Ah, putain, quand tu veux. Ah, ça suffit, suffit. Je me suis mis le persil au fond du bol. Toi, ta place, c'est là-bas. Dépêche-toi. Ta place, c'est là, voilà. Oh, qu'est-ce qu'on aime, ce bruit. Je vous reprends. Le lendemain, il vient de passer. Quelle heure est-il ? 11h15. Ouais, donc il vient de passer, il a pris les deux gros sacs. Donc ça, c'est cool. J'ai Lapinou qui est en train de... Il me fait ça, il me caresse avec sa papouille. Lapinou qui n'est pas très en forme depuis quelques jours, je trouve. Et en tant que sa mère. Je suis sa mère, évidemment. Il t'apporte tellement d'amour. C'est dingue, hein ? Je parle en mon nom. Oh, que c'est mon chacquet ? Qui sait qu'on voit des messages à ta mère ? Le truc que mon chac kiffe le plus, c'est un petit côté mégalo, quand même. C'est quand je lui fais ça, regardez. Oh, l'épouse, c'est détonnant. C'est le plus beau chat du monde, dis donc. Hein ? Je ne vous ai pas fait des petits retours sur mes pâtes hier soir, mais c'est formidable. C'est très très bon, même. Le filet de miel, le chèvre et le persil, mais waouh ! Et j'avais dit, mais je n'en avais pas, que je mettrais éventuellement des petits pignons de pain que je fais revenir à la poêle. Bon, ce n'est pas grave. Je pense que ça pourrait le faire aussi. Petit conseil, vous les faites cuire vraiment al dente dans l'eau bouillante et après, vous les snackez à la poêle, ça change tout. Si vous aimez le côté croustillant extérieur et fond dans l'intérieur, Ah, il y a Eric qui est en 11h51. Ah, il est d'examen aujourd'hui. Je n'ai fait aucun effort vestimentaire. J'ai sorti le gilet, ce n'est pas bon signe. Ça caille. Juste parce que j'ai un gros tout quand même quand je vois le temps. Nous sommes bien le 19 juin. Si, si. Ok. Ça m'inquiète quand même un peu parce que... Bon, ma caméra, elle va avoir 4 ans. Sachant que c'est une caméra de vlog que j'utilise tous les jours, je ne pensais vraiment pas. Parce que quand j'écoutais d'autres créateurs de contenu qui avaient la même caméra que moi, certains avaient dit que ça avait duré un an, deux ans grand max. Moi, 4 ans en l'utilisant tous les jours, je suis contente. Mais là, entre le son qui déconne, le câble qui ne connecte plus, donc je ne peux plus retirer les fichiers, et mon objectif qui sort, qui remonte, je n'ai rien demandé. J'avoue que ça m'inquiète un peu. J'ai dans l'optique, et je n'ai pas le choix. C'est un petit peu quand même mon outil de travail, donc je vais devoir quand même la changer. Ça a un coût. C'est une caméra qui coûte quand même 800. 800 euros. Et après, tu dois rajouter 400 ou 500 euros pour changer d'objectif. Donc voilà, tout ça pour dire que quand même... J'ai complètement oublié ce matin. J'ai pris la pilule, mais je n'ai pas pris mon anti-incide. Eh oui ! Non, ça, ce n'est pas possible. Arrête ! Maintenant, tu étais gentille, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Ça agace tout le monde. Tu vois, après, ta mère, elle doit prendre l'anti-incide parce qu'elle stresse. Il faut être très gentille, ça maman. L'ulcère. Est-ce que tu dis bonjour ? Tu dis bonjour ? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je suis dégoûtée. Je viens de faire tomber mon fontain poudre, le boîtier. Explosé, il y en a partout. Mais surtout, il n'y en a plus du tout. Ah là 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 là. Je suis deg. Donc, je vais reprendre une autre. Je ne vais pas trop traîner la rue parce que j'ai un peu de taf. Et là où ça dégoûte encore plus, c'est que j'ai acheté la recharge il n'y a vraiment pas longtemps. Ça, ce n'est pas possible de coller les gens comme ça. Je fais comment pour partir ? Je fais comment ? Ça me colle, ça me colle. Moi, je ne vous ai pas collé quand je me suis garée en fait. J'ai perdu 3 litres d'eau à faire la manœuvre. Je vais partir chez Guerlain. J'avoue, ils ont un fontain poudre qui n'est pas mal. Après, là je vais faire des tests. Moi, je me crois chez moi, j'ai laissé mon sac. Je vais me tester là de chez Poupa. Ils ont des sombres à paupières liquides. Pour l'été, je ne sais pas, je la trouve jolie celle-là. Il faudrait que je la mette sur toute ma paupière pour voir. Je vais m'installer là pour faire le petit test. Ça, Shisha Edo, c'est une excellente marque. Vous avez des petites nouveautés, Shisha Edo ? Il fait assez bluffant. Il y a de très bons retours de chuches. Alors, masque tissu. Masque éclat contour. Voilà, c'est en deux parties. Là, je vais tester. Il faut que je vous présente Poupa. C'est Poupa, oui. Le Shine Bright. Allez, pour voir comment ça rend. Ouais, ça scintille. Et après, il faut le masser. Pour le répartir, quoi. Pour le répartir. C'est ça. C'est le Glow Mist. Alors là, on va montrer un autobronzant qui serait pas mal. Moi, je suis un peu galère, un autobronzant. Ah oui. D'un instant où il y a ça, j'avoue que c'est pas mal. Avec le gant visage, le gant pour le corps. Ouais, c'est vrai. Et là, Bachelet, c'est une bonne marque. Oui, oui, tout à fait. Et vous suivez l'application puisque c'est teinté. On va peut-être enlever ça quand même. Oui, donc. Regardez. C'est magnifique. Je ne l'avais pas ce modèle-ci. Ben non, pas du tout. Je vais m'asseoir deux secondes. J'ai pris la recherche, donc, Guerlain. C'est parure. Gold. Ouais, c'est parure. Gold Skin Control. J'aime beaucoup celui-là. Haut de perfection et matité effet rajeunissant. Ah, c'est pour ça. Tenue 24 heures, sans transfert. Tout ça, tout ça. Ah, infusé d'or 24 carats et de pivoine blanche. Tu vois, je ne savais pas ça. Donc voilà. Le boîtier, je l'ai déjà. Et j'ai pris de chez Poupa parce que j'avais pris leur eyeliner que j'utilise toujours forcément. Mais je l'avais pris en pinceau. Et moi, le pinceau, enfin, c'est pas joli. Ça prend, ça rentre dans les cils. Et donc, j'ai pris le feutre. C'est très classique. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et elle m'a mis pas mal de petits échantillons à découvrir pour mon plus grand plaisir. Voilà, des fonds de teint, des petites choses comme ça. Fond de teint, fond de teint. Et j'avoue que ce qu'elle m'a montré, il y a deux choses qui m'ont bien plu. Donc, le fameux masque. Et elle m'a dit, attention, il ne faut pas que quelqu'un sonne chez vous. Parce que c'est très impressionnant. Il paraît que tu as un élastique parce que tu le mets donc là. Tu en as un autre que tu mets là. Il semblerait, d'après les clientes, que ça fonctionne très très bien. Après, ça coûte 131 euros. Il y a six masques là, six masques là. Mais tu le fais une fois par semaine. Bon, à voir peut-être. Et il y avait aussi, elle m'a dit, l'autobronzant qui fonctionne très bien, qui fait corps, visage. Ce qui m'embête, c'est que j'en ai acheté un en pharmacie que je n'ai pas encore utilisé et que j'attends qu'il fasse un peu plus beau. Donc, ça va faire doublon. Ce fond de teint-là, Guerlain, je l'ai testé. Donc, le fond de teint liquide, il est vraiment très très bien. Très très bien. M'la remis, c'est le terracotta M'la remis en échantillon. Je suis très contente. Oui, vous êtes au courant. J'arrête ce vlog. Et on se retrouve à... Alors, attends, j'ai un doute. Non, il est mercredi, oui. On se retrouve vendredi. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire un très bon bien de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !